bonsoir re bonsoir à toutes et à tous merci beaucoup d'être d'être présent pour ce pour ce quatrième cette quatrième conférence du séminaire interfacultaire en environnement donc ce séminaire est intitulé cette année l'environnement en temps de crise je me présente je suis Nelly Niwa je dirige le centre interdisciplinaire de durabilité de l'université de Lausanne et je suis membre de la commission de l'environnement qui organise ce cycle de conférences ce soir nous avons le grand plaisir d'accueillir Marie Gaille alors Marie Gaille est directrice de recherche en philosophie à sphères qui est une unité de recherche CNRS à l'université de Paris c'est d'environ 20 ans qu'elle travaille sur les questions de philosophie de la médecine en portant un intérêt tout particulier sur les enjeux éthiques de la décision médicale au seuil de la vie donc début de vie fin de vie elle travaille aussi sur les enjeux de santé environnementale et nous avons eu aussi le plaisir de travailler ensemble sur l'intégration des questions de durabilité à la clinique elle s'apprête elle est très active et elle s'apprête à publier la traduction en français des tannères lectures de Kurt Goldstein qui s'intitule La nature humaine à la lumière de la psychopathologie et elle prépare un ouvrage sur le tic qui devrait s'intituler Vivre aussi bien que possible voilà donc ce soir elle va nous parler de l'effet des crises sanitaires et environnementales sur la médecine elle va essayer de s'interroger sur les réorientations du soin qui ont été induites par la pandémie de Covid-19 donc il y aura une partie de conférence qui dure environ 45 minutes et au terme de la conférence on aura une partie de questions une séance de questions et puis vous pourrez inscrire vos questions dans le chat et nous nous chargerons de les poser à notre conférencière voilà donc du coup merci beaucoup Marie d'avoir accepté cette invitation et je te laisse commencer ta présentation merci beaucoup merci madame je voudrais remercier les organisateurs et créateurs de ce séminaire interfacultaire c'est un grand plaisir pour moi que de au moins virtuellement voilà pouvoir échanger avec des collègues de l'université de Lausanne je connais quelques-uns d'entre vous pas du tout d'autres mais il se trouve que depuis quelques années au fil du temps ce nous un dialogue effectivement autour de ces questions de santé environnementale donc c'est vraiment un grand plaisir voilà que de faire cette intervention et je regrette évidemment de ne pas pouvoir la faire en vrai mais un jour reviendra reviendra voilà alors je vais rentrer peut-être dans le vif du sujet en faisant tout d'abord une remarque extrêmement banale pour un philosophe mais c'est souvent par cette entrée que nous rentrons nous les philosophes dans les questions et les problèmes à savoir que la crise contemporaine vraiment télescope les termes de santé et environnement bon ce sont des termes qui sont déjà rapprochés dans des programmes politiques ou des programmes de recherche depuis un certain nombre d'années mais ça nous oblige à rebattre les cartes mais la première remarque que je voudrais faire c'est que ce sont des termes qui eux-mêmes en fait sont d'une extraordinaire richesse de signification mais qui est très troublante aussi cette richesse de signification parce que ça veut dire qu'on peut aborder ces termes de santé environnement dans des perspectives extrêmement différentes qu'on peut les aborder chacun pour eux-mêmes mais aussi du point de vue de la relation et que en tout cas en tant que philosophe la première réaction que j'ai par rapport à la question de savoir comment la crise, les crises sanitaires et environnementales et en particulier donc celles qui qui nous obligent tous à l'heure actuelle aujourd'hui et donc comment ces crises réorientent le soin et bien ça nous oblige d'abord peut-être à prendre position un petit peu sur la manière dont on dont on aborde ces termes, dont on les comprend alors le terme de santé il est très diversement défini comme je le soulignais qu'on analyse cette diversité de de sens sous l'angle historique sous l'angle spatio-culturel et même sous l'angle linguistique parce qu'en fait d'une langue à l'autre le terme va être pris dans des réseaux de termes connexes qui ne sont pas toujours identiques les uns aux autres et puis bien sûr ce qui a beaucoup contribué à mettre en avant la recherche en sciences humaines et sociales ces dernières décennies aussi selon les points de vue santé vécue, santé visée par les professionnels de santé, la santé des politiques de santé, etc. et de la même façon si on part en direction de la notion d'environnement on peut entendre cette notion de façon très très large au sens d'un milieu de vie et l'expression elle-même de milieu est comme une porte ouverte avec de multiples ramifications un milieu social, un milieu géographique, un milieu professionnel, etc. et le livre qu'a eu la gentillesse d'évoquer Nelly que j'ai co-traduit avec deux collègues Charlotte Gillard de Clérenfleck et Anne Agathe Camus renvoie au travail d'un médecin qui a vraiment intégré en neuropsychiatrie dans l'entre-deux-guerres la notion de milieu comme une composante de sa clinique et cette notion de milieu renvoyée autant à l'espace dans son acception la plus physique du terme qu'à un milieu social voilà donc des termes qui sont un peu flous au départ et qui sont mis en jeu dans leurs relations à travers la crise que nous connaissons et donc des termes qu'il n'est pas si facile que cela de manipuler alors une première chose qu'on peut peut-être souligner c'est que ces termes en fait sont liés depuis très longtemps dans l'histoire de la médecine et que ce n'est pas une nouveauté de notre époque ni même celle de la crise que de les relier puisque si on parle de l'environnement au sens de l'espace qui nous entoure depuis au moins le 18e siècle et même avant on a dans l'histoire de la médecine occidentale un certain nombre de travaux qui envisagent en particulier les hôpitaux sous l'angle de leur agencement architectural et ce que cet agencement fait aux soins en fait et aussi spécifiquement dans l'agencement des hôpitaux la place de la nature en leur sein que ce soit un parc, un jardin, etc. donc on a déjà des éléments que l'on peut trouver dans l'histoire de la médecine je faisais tout à l'heure allusion à ce travail de Kurt Goldstein qui a été en grande partie un élément d'irrigation pour le travail du philosophe Georges Canguilhem en philosophie de la médecine et l'un comme l'autre en fait donc on introduit l'idée que la santé et les états pathologiques devaient en partie se définir comme des rapports plus ou moins aisés à un milieu de vie et donc on voit bien ici en quoi le milieu de vie à la fois au sens social, spatial, etc. est un élément crucial de la définition de la santé et de la maladie et finalement à nouveau dans les démarches extrêmement contemporaines qui sont élaborées notamment dans les démarches homiques on voit bien que le lien est fait entre des individus en bonne santé ou malades et leur milieu de vie j'y reviendrai donc en fait en employant ces termes et même en les réinscrivant dans le contexte de la crise actuelle on peut partir dans beaucoup de directions et donc ce que je vais faire dans un premier temps c'est de resserrer un petit peu le propos que je voudrais vous présenter et voilà sans ambition d'exhaustivité peut-être approcher les termes de façon un petit peu plus un petit peu plus spécifique alors je voudrais effectivement concentrer mon propos sur ce que recouvre aujourd'hui l'expression de santé environnementale en m'interrogeant déjà tout simplement sur savoir ce qu'elle désigne et comment elle est réinvestie par la crise contemporaine et quelles réflexions elle suscite pour la clinique alors cette expression de santé environnementale elle est employée aujourd'hui je le disais souvent dans des programmes de recherche ou même des programmes politiques elle renvoie depuis quelques décennies d'abord à l'analyse d'éléments toxiques qui sont présents dans nos milieux de vie l'air que nous respirons, les aliments les boissons que nous ingérons les sols que nous travaillons mais plus récemment peut-être elle évoque aussi des phénomènes qui ont une portée globale comme le changement climatique et dont les effets sanitaires sur les générations présentes et futures font aujourd'hui l'objet d'alertes et d'études et elle renvoie aussi sans doute et c'est le cas avec la pandémie de Covid-19 actuelle à des phénomènes épidémiques qui mettent en jeu ou qui mettent en question l'enjeu des contacts entre des animaux transmetteurs de virus et des êtres humains donc cette expression même de santé environnementale à son tour elle recouvre tout un ensemble de phénomènes que l'on cherche à appréhender, à comprendre et aussi à comprendre en vue d'agir sur l'état des états pathologiques mais voilà, brièvement parlant je pense qu'il y a d'abord eu historiquement une attention aux éléments toxiques puis aux changements climatiques à l'heure actuelle et aux pandémies et épidémies et notamment à ce lien animal-animaux-êtres humains alors dans cette relation en fait dans cette expression de santé environnementale la relation qui est établie entre santé et environnement en fait elle peut être assez pauvre en fait quand on essaye de voir exactement le lien qui est fait entre santé et environnement dans cette expression de santé environnementale le terme d'environnement il peut simplement désigner ce qui ne peut pas être assigné à un individu à son comportement pour rendre compte de son état de santé donc l'environnement finalement c'est tout ce qui n'est pas l'individu mais il peut aussi être employé ce terme d'environnement pour décrire un élément nocif spécifique isolable et éventuellement constitué en objets de science et de mesure ou encore il peut désigner ce terme d'environnement un ensemble de facteurs dont on suppose qu'ils ont un effet sur l'état de santé d'un individu ou d'une population même si on n'est pas tout à fait à même de rendre compte du rôle de chaque élément ni exactement de comprendre comment leur combinaison fonctionne et en fait quel que soit le sens retenu à savoir l'environnement comme ce qui n'est pas de l'ordre de l'individu l'environnement comme renvoyant à un élément toxique nocif ou l'environnement comme renvoyant à un ensemble de facteurs combinés et bien ces trois sens aujourd'hui ils sont présents dans cette expression contractée de santé environnementale qui irrigue nos réflexions scientifiques et politiques depuis déjà plusieurs décennies mais qui est particulièrement mise en avant aujourd'hui par la pandémie de Covid-19 alors afin d'examiner en fait cette relation sa signification et ses implications pour la médecine ce que je voulais vous proposer aujourd'hui c'était tout d'abord de revenir à quelques clés de compréhension en revenant à l'histoire de la médecine et des sciences qui ont contribué à la compréhension des états de santé des états pathologiques en lien avec l'environnement je le ferai en trois petits moments puis dans un deuxième temps j'aimerais évoquer le questionnement épistémologique qui traverse la réflexion sur la relation entre santé et environnement et à mon sens l'enjeu qu'il suscite en termes de positionnement professionnel pour le clinicien et enfin ce que j'aimerais faire dans un troisième temps c'est montrer comment ce questionnement épistémologique s'enrichit aujourd'hui d'une interrogation sur la portée de l'action médicale sur l'état de santé des individus et des populations en lien avec une causalité ou un facteur environnemental et pour moi ce sera l'occasion de revenir au constat que la médecine ne se pose pas seule de façon pluriséculaire la question de la relation entre santé et environnement mais qu'aujourd'hui la question lui est également adressée de façon très impérieuse par des conceptions écologiques de la santé humaine qui ont été beaucoup remises en avant à l'occasion de la pandémie depuis un an et je terminerai sur l'idée parce que je pense que vraiment c'est un chantier qui est au devant de nous les hypothèses ou en tout cas l'idée d'une médecine conçue comme à même de s'inscrire dans un projet plus global en lien avec l'idée de santé planétaire alors je vais rentrer dans mon premier temps après ces quelques considérations sémantiques qui peuvent paraître très abstraites mais qui nous permettent quand même de prendre à mon sens la mesure de la complexité du problème et qui nous oblige un petit peu à resserrer l'espace de la réflexion donc je m'intéresserai très peu finalement dans ce travail à tout ce qui est fait aujourd'hui et qui est très important sur la notion de milieu en clinique je me concentrerai vraiment sur ces enjeux de santé environnementale tels qu'ils sont aujourd'hui exemplifiés par la pandémie de Covid-19 alors dans un premier temps je voulais revenir sur des clés qui me semblent importants d'avoir en tête y compris quand on aborde les enjeux contemporains et qui sont plutôt ancrés dans une investigation historique d'histoire de la médecine alors j'irai très vite par la force des choses et je me bornerai à l'histoire de la médecine telle qu'elle a été élaborée et érigée un peu dans le sillage du corpus hippocratique même si avec des collègues j'ai eu l'occasion de travailler avec des personnes qui travaillaient sur d'autres aires culturelles et notamment le Moyen-Orient la Chine et où on voit effectivement que ces questions que l'on déploie aujourd'hui dans la science contemporaine et bien elles ont un écho et elles se formulent d'une autre manière mais elles sont bien présentes dans d'autres contextes scientifiques linguistiques et socioculturels mais pour ce qui est de ma présentation donc je m'appuierai vraiment sur un arrière-plan hérité de la médecine hippocratique dans une histoire occidentale de la médecine hippocratique et ce que je voudrais souligner c'est que on a un certain nombre d'observations et de questionnement récurrent sur le lien entre un état de santé ou de maladie et un environnement alors le corpus hippocratique lui-même en fait à travers les différentes analyses qu'il propose pas toujours d'ailleurs convergentes jette les bases d'une démarche qui est au fondement de la médecine telle que nous la connaissons encore aujourd'hui même si évidemment la science a beaucoup évolué et une démarche qui vise spécifiquement à proposer une explication qui est qualifiée de naturelle de la santé et de la maladie par différence avec des explications d'ordre théologique et dans cette volonté d'une explication naturelle un des points d'attention les plus marqués de ce corpus c'est l'attention à l'environnement de vie des personnes et à ce sujet j'aimerais évoquer le traité R-Aulieu qui s'adresse en priorité à des médecins itinérants ce qu'on appelait les périodeutes les médecins voyageurs qui ont pour finalement non seulement objectif de soigner mais aussi de recueillir des observations sur les espaces qu'ils traversent et dans lesquels ils vivent et finalement relier le diagnostic et la thérapie appropriée à ce diagnostic à un certain nombre d'éléments qui composent l'environnement de vie des personnes donc la nature du sol la nature du climat l'orientation de l'habitat par rapport au soleil les vents l'orientation et la qualité des cours d'eau tout cela est déjà inscrit noir sur blanc dans le traité R-Aulieu il n'est pas question d'éléments toxiques mais enfin on a déjà cette attention extrêmement soutenue au climat au vent à l'orientation des cités à la qualité des sols et des eaux et toute une partie du corpus hippocratique est composée d'une série de traités qui s'appellent les épidémies bon alors qui n'a pas du tout le sens que nous donnons aujourd'hui à ce terme mais qui sont des traités qui rendent compte de maladies sous forme de tableaux climato-nosologiques en fait en recueillant au cas par cas des descriptions de malades résidant dans diversité et en reliant les pathologies de ces personnes à un territoire donné et en les reliant à travers des causalités qui semblent à ceux qui ont écrit ces traités donc des causalités générales en l'occurrence souvent relatives à l'absence à la différence des saisons en fait donc on est encore dans des considérations climato-climatologiques et liées souvent au vent alors cet élément je tiens à le rappeler parce que finalement il va être présent dans toute l'histoire de la médecine jusqu'à notre époque contemporaine avec des variations mais il va fonder vraiment une attention qu'on va retrouver de façon extrêmement forte en Europe dès le Moyen-Âge avec des connaissances médicales qui s'appuient essentiellement sur les connaissances antiques mais qui reprennent cette attention à l'effet de l'air de l'air ambiant à l'effet des vents dominants à l'effet des caractéristiques géographiques d'un espace à l'effet des saisons et jusqu'à l'aménagement des maisons et aux vêtements que l'on porte pour rendre compte de l'état de santé et de maladie et par exemple la géographe Marie-Claire Robic dans un ouvrage qui s'intitule du milieu à l'environnement pratiques et représentations du rapport homme-nature depuis la renaissance qui a été publié il y a bientôt 30 ans en 1992 retrace toute une histoire de sa discipline qui n'était pas encore qui était en cours de constitution et où elle met en évidence la volonté de réaliser des enquêtes quantitatives dès le XVIIe siècle pour essayer de distinguer ce qui fait une nature saine d'une nature malsaine dans les espaces de vie et où elle met en évidence aussi toutes les mesures politiques qui ont été mises en œuvre pour mettre fin à cette nature malsaine qu'on rapporte en général à des milieux peu productifs peu mis en valeur mais aussi nocifs pour la santé humaine donc les marées les landes etc certaines villes qui sont jugées insalubres versus les campagnes etc donc en fait on a toute cette histoire en arrière-plan qui va évidemment irriguer aussi toutes les utopies hygiénistes du XIXe siècle et la volonté de ces utopies de concevoir des villes débarrassées d'un air corrompu d'exhalaison putrie de miasme nocif etc avec une attention donc urbanistique très portée sur les questions de santé et qui intègre vraiment les enjeux de santé à la réflexion urbaine voilà il me semblait important en fait de revenir un petit peu sur cet épisode parce que aujourd'hui on est dans un contexte où la santé publique et d'autres disciplines à la fois de recherche et d'intervention sur la santé portent cette attention à l'environnement qui provoque suscite défavorise la santé humaine mais on s'appuie sur un savoir qui est constitué de plusieurs siècles tant sur un plan d'analyse au cas par cas des patients que sur le plan d'analyse quantitative et évidemment je n'ai pas cité au 19e siècle des enquêtes comme celle de Villermé mais elles sont tout à fait fondatrices d'un travail qui va lui s'attacher à appréhender les facteurs environnementaux de la santé des populations et c'est aussi des démarches qui ont été beaucoup reprises dans l'entre-deux-guerres et après la seconde guerre mondiale en tout cas dans la géographie de la santé de tradition française sur laquelle je me suis un petit peu penchée pour distinguer ce qu'on appelle des complexes pathogènes identifier les complexes pathogènes et le géographe Maximilien Sors évoquait cette idée pour désigner un ensemble de facteurs qui vont être favorables au développement de germes pathogènes en certains lieux en fonction de la densité des populations des modes de mise en valeur du milieu donc on pense à l'agriculture à l'exploitation des ressources et des modes de vie et ce point-là alors même si aujourd'hui on ne parle pas de complexes pathogènes dans le siège de Maximilien Sors il me semble extrêmement important puisqu'on va le voir revenir dans les analyses qui sont faites en écologie de la santé de la pandémie de Covid-19 voilà en fait je ne m'étendrai pas nécessairement beaucoup plus sur ces éléments historiques et comme je le disais là je n'ai pas préparé de PowerPoint mais je mettrai à disposition le texte sur lequel je m'appuie pour développer mon propos pour que vous ayez un certain nombre de références mais on voit bien comment au fil des siècles à partir de l'idée fondatrice de fournir une explication naturelle des phénomènes de santé et de maladie va se faire jour une interrogation qui pour le coup n'est pas du tout présente dans le corpus hippocratique et qui est liée à l'enjeu de la preuve de la relation de causalité entre un élément externe au corps humain et un état pathologique et voilà ce questionnement sur la preuve il surgit progressivement à partir du XVIIe siècle dans les tentatives qui sont faites pour quantifier des phénomènes et il va être tout à fait au centre des réflexions contemporaines sur les maladies multifactorielles où on essaye d'identifier effectivement des éléments dans un ensemble qui est par nature complexe alors en particulier ce qui est intéressant aujourd'hui ce sont la manière dont les analyses éco-épidémiologiques élaborent des schémas en fait dont les appellations génériques illustrent la complexité de la recherche de la cause parce qu'on parle de boîte chinoise alors là il n'y a aucune allusion à la pandémie de Covid-19 mais c'est l'idée d'une boîte voilà de boîte dans des boîtes un petit peu comme les poupées russes on parle aussi de toile d'araignée on parle de web of causation donc de réseau de de réseau de cause et pour bien souligner qu'il y a effectivement une pluralité de facteurs mais qu'on ne sait pas nécessairement identifier l'élément causal ou la manière dont se combinent les facteurs pour provoquer tel ou tel état pathologique ou tel ou tel état de santé et les conditions d'enquête elles-mêmes ne sont pas toujours réalisées pour répondre à l'exigence d'une preuve quantifiée alors je voudrais illustrer la nature de cette difficulté qui est bien mise en évidence par les travaux en écoépidémiologie à partir de d'une notion qui est d'actualité et qui est celle d'exposome et je m'appuierai pour se faire sur les travaux d'une philosophe qui s'appelle Elodie Giroux qui travaille à Lyon et qui travaille parfois avec des collègues de Lausanne aussi donc que certains d'entre vous connaissent peut-être alors elle a réalisé un travail tout à fait important récemment sur cette notion d'exposome et d'un point de vue philosophique d'un point de vue épistémologique et je trouve qu'il est important de le prendre en compte parce que quand on s'intéresse en fait à l'effet des crises sanitaires et environnementales sur la clinique et le soin et la manière dont ils peuvent réorienter notre questionnement il nous permet de la même manière que les analyses écoépidémiologiques peut-être de prendre aussi la mesure de la difficulté à élaborer un savoir certain qui va éventuellement précéder une mise en application clinique ou l'élaboration d'une clinique voilà alors comme vous le savez peut-être cette notion d'exposome elle a été introduite en 2005 par un épidémiologiste moléculaire qui s'appelle Christopher Wild qui était alors directeur du Centre international de recherche contre le cancer à Lyon et évidemment elle fait pendant à la notion de génome elle témoigne en fait d'une ambition de gagner en intégration en globalité dans la compréhension de maladies mais aussi en précision et en scientificité par la prise en compte des expositions auxquelles un individu est soumis tout au long de sa vie et cette prise en compte elle est conçue comme complémentaire des analyses du génome alors là où les choses sont un peu compliquées et difficiles c'est que depuis 2005 en fait différentes définitions ont été accordées à cette idée même d'exposome qui confère un poids variable à des facteurs externes à l'organisme mais aussi internes à l'organisme et Elodie Giroux va en fait dans son travail analyser la place qui est accordée à l'identification de biomarqueurs et va analyser en fait la place qui est accordée à la dimension mécanistique de l'explication et en commentant différentes études en cours notamment les études Elix Exposomix LifePath en fait elle interroge de façon assez critique la capacité de ces biomarqueurs et même de ces sociomarqueurs à apporter autre chose qu'une vision très réductionniste pardon de l'exposition environnementale et finalement quelque part a manqué le coche de ce qu'elle vise à savoir d'une approche intégrée et globale de l'exposition environnementale et ce qu'elle suggère c'est peut-être que ces biomarqueurs constituent si on veut les appréhender de façon rigoureuse tout au plus des indices plutôt que comme des preuves mécanistiques et qu'on ne peut pas effectivement préjuger d'un continuum ou d'une relation linéaire unidirectionnelle entre l'exposition par exemple à un pesticide et son effet compte tenu souligne-t-elle de la très grande complexité des relations et des interactions entre les différents facteurs de différents niveaux qui interviennent pour produire les effets de santé et qu'on retrouve cette idée d'un réseau de causes d'une toile d'araignée de causes et même quand on cherche à travers des biomarqueurs à préciser de façon scientifique l'effet de l'environnement sur l'état de santé d'un individu ou d'une population et bien on se retrouve finalement dans une démarche qui va à contrario de l'ambition d'une compréhension des articulations entre ces différents facteurs et du rôle de chacun un autre point que je trouve intéressant dans son approche et qui est aussi précieux quand on aborde la pandémie actuelle et les explications ou en tout cas l'abord qu'en fait l'écologie de la santé j'y viendrai tout à l'heure c'est qu'elle questionne la place des différentes sciences dans cette approche de l'exposome notamment aujourd'hui l'épidémiologie et la toxicologie mais aussi dans une certaine mesure les sciences sociales alors je trouve ça intéressant par rapport au regard des enjeux que suscite la pandémie de Covid-19 parce que au-delà du virus stricto sensu on verra que l'écologie de la santé nous amène à questionner ce virus dans l'ensemble de nos pratiques de vie de nos modes de vie alors les sciences sociales elles sont aussi engagées dans une démarche vis-à-vis de l'exposome et il y a certaines cohortes donc celles que j'ai citées tout à l'heure qui intègrent des approches en sciences sociales pour aussi appréhender des causalités sociales et non pas voilà non pas liées à d'autres facteurs d'exposition environnementaux alors le souci c'est qu'évidemment il faut pouvoir mettre ensemble des formes biologiques et des formes sociales de causalité tant à la fois sur le plan du contenu que sur la forme de la preuve et aujourd'hui en fait on n'est pas encore parvenu à avoir une forme en tout cas un modèle de preuve qui puisse intégrer de façon satisfaisante ces formes de causalité sociale et ces formes de causalité biologique à la fois en termes de contenu et de forme de la preuve je la cite la question de savoir si les concepts et les approches associées parviendront à se stabiliser et à trouver une signification suffisamment pertinente pour orienter efficacement l'intervention sur les phénomènes de santé au niveau populationnel et individuel reste à examiner donc on est vraiment au devant d'un chantier alors même que cette notion d'exposome de la même façon que dans les années 90 et 2000 et encore aujourd'hui les modèles éco-épidémiologiques semblent finalement être les portes d'entrée enfin à une compréhension intégrée globale de la relation entre la santé humaine et l'environnement et bien finalement voilà ce qu'on observe en tout cas sur l'exposome c'est qu'on est au devant d'un chantier de travail qui n'est pas du tout achevé et qui ne fournit pas encore nécessairement des connaissances certaines et des connaissances directement applicables à la clinique voilà alors par rapport à cette insatisfaction que dont Elodie Giroux témoigne dans son analyse relativement à la notion d'exposome en fait elle indique aussi et je pense que c'est quelque chose de précieux et intéressant à garder à l'esprit que ce sont le sens et la portée même de la relation de causalité qui sont en jeu en fait si on aborde ces enjeux de modèles intégrés multifactoriels et ces modèles exposomiques avec une compréhension très unifiée de l'idée de cause donc très linéaire unidirectionnelle et bien on sera d'autant plus insatisfait par rapport à l'état des connaissances acquis aujourd'hui si en revanche on fait place et c'est un petit peu la direction qui essaye d'explorer l'audit-giron à l'idée d'un pluralisme des preuves à l'idée que si un ensemble de preuves converge de façon cohérente tout en étant indépendantes les unes des autres vers une même explication et bien dans ce cas là on pourra quand même utiliser ces connaissances issues des approches de l'exposome alors bon ça c'est encore c'est un enjeu qui peut être jugé comme étant extrêmement théorique mais qui a quand même on va le voir à mon sens des implications pour la pratique médicale et clinique assez assez forte en réalité alors au-delà de l'enjeu des modèles de cause il me semble que la question en fait des modalités d'élaboration des connaissances sur la relation entre santé et environnement et en particulier l'élaboration de connaissances pour comprendre des maladies multifactorielles ou des maladies dont on pense on fait l'hypothèse qu'elles sont liées d'une manière ou d'une autre à l'environnement mais on ne sait pas exactement à quel facteur ou en lien avec quelle combinaison de facteurs et bien cette question là même si j'en ai jusqu'à maintenant exposé des aspects avant tout épistémologiques je voudrais souligner que ce n'est pas qu'une question strictement épistémologique et que c'est même très vite aussi une question sur laquelle le médecin doit prendre position alors je ne déclare pas de façon isolée ni même sans une référence tout à fait importante sur ce sujet je le dis en référence à la réflexion qu'a développé dans les années 50 à partir des années 50 Austin Bradford Hill donc qui est associé à la mise en place des essais randomisés mais qui était aussi qui a été l'auteur d'un article qui a fait date sur ces questions qui a été publié en 1950 intitulé Smoking and Carcinoma of the Lung où il a établi en fait un lien d'association entre le cancer des poumons et la consommation active ou passive de tabac alors dans cet article en fait il déclare de façon un peu provocatrice quelque chose qui semble aller contre ce que je viens de vous décrire jusqu'à maintenant il déclare I have no wish nor the skill to embark upon a philosophical discussion of the meaning of causation donc il semble totalement mettre de côté une discussion qui serait purement épistémologique philosophique sur le sens de la causalité et en même temps il semble aussi initier lui-même une telle discussion en posant la question de savoir comment on détermine des risques professionnels comment on détermine des risques matériels chimiques et même psychologiques et en particulier comment on détermine des risques qui sont rares ou qui sont difficiles à dépister et il explique que cette question pour lui elle se pose donc pas sur un plan philosophique abstrait spéculatif parce qu'on ne dispose pas toujours des connaissances préalables sur la toxicité d'un produit pour la santé humaine et ou sur les effets pardon sur les effets d'un environnement spécifique sur la santé et ajoute-t-il on n'a pas d'autres solutions dans ce cas qui sont fréquents en fait un cas qui est fréquent le fait qu'on ne dispose pas des connaissances suffisantes que d'ajouter continuellement au fil du temps des observations et des événements qui vont suggérer une association entre un un facteur un environnement et un effet sur la santé humaine et cette association elle peut être plus ou moins forte elle peut être plus ou moins continue plus ou moins spécifique plus ou moins plausible plus ou moins cohérente plus ou moins analogue à d'autres mieux connus peut-être pourra-t-on faire mais ce n'est pas certain une reproduction expérimentale de cet effet et elles ont telle ou telle inscription ces associations dans le temps donc il va effectivement élaborer toute une critériologie de l'association qui n'est pas une cause à proprement parler mais qui repose sur un ensemble d'observations et d'événements nous permettant de lier un facteur explicatif environnemental la notion d'environnement permettant d'embrasser beaucoup de choses et un état de santé alors il me semble que cette réflexion de Bradford il n'a rien perdu de son actualité elle s'est enrichie de nombreux travaux plus récents que celui de son article qui ont pointé le caractère tout à fait déterminant pour constituer des connaissances relatives aux effets de l'environnement sur la santé humaine du choix des données étudiées des méthodes qui sont privilégiées pour étudier ces données le caractère également déterminant de la possibilité ou pas d'accéder à des informations nécessaires pour les établir et puis du choix qui est fait des substances qu'on suppose nocives et qu'on va étudier à l'exclusion d'autres et évidemment la détermination des seuils qui signaleraient un niveau de danger pour la santé humaine et parmi d'autres travaux je pense notamment à l'oeuvre de la philosophe et biologiste américaine qui s'appelle Christine Schrader Fréchette qui depuis la fin des années 70 a publié un grand nombre de travaux pour de l'intérieur de la biologie étudier l'effet de ces choix donc à la paillasse ou dans des observations in vivo sur les résultats scientifiques produits et les preuves apportées de la nocivité de telle ou telle substance et dans la même veine plusieurs auteurs je pense à un auteur sur lequel je reviendrai tout à l'heure qui s'appelle Serge Morand ont publié des critiques de la réglementation REAC Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals la réglementation européenne pour sa non prise en compte des médicaments à usage humain aux vétérinaires de sorte que en fait les effets sanitaires de leur élimination dans l'environnement ne sont pas étudiés dans le même sens effectivement on a plusieurs publications qui étudient la contamination potentielle de milieux notamment aquatiques par des substances pharmaceutiques et par des effets cocktails qui ne sont pas pris en compte parce que les produits identifiés dans cette réglementation ne sont pas identifiés dans cette réglementation il y a pas mal de choses qui ont été mises en avant notamment par Alain Ragon dans une étude sur le médicament dans l'environnement alors cet ensemble de travaux qui ont d'une certaine manière poursuivi l'intuition première d'Austin Bradford qui était de dire qu'on peut rechercher des associations de différentes natures entre un état de santé un état de maladie et un ou des facteurs environnementaux en voilà en en se détachant finalement d'une enfin en gardant le modèle de la causalité mais en ouvrant le champ de la recherche à des formes d'associations et d'enquêtes cumulatives et bien Austin Bradford ne voulait pas s'embarquer à ce sujet dans une enquête qui soit philosophique au sens d'une enquête spéculative et il me semble qu'on comprend mieux son intention en revenant aux responsabilités qu'il a exercées dans le domaine de la médecine du travail et dans un texte qu'il a publié à ce sujet il a distingué sa casquette de scientifique de sa casquette de médecin et il dit la chose suivante je vais vous citer ce passage qui a été traduit en français par des collègues Philippe Bisouarn Alain Leplège et Joël Coste en définitive je pense que dans la vie réelle lorsque nous décidons de passer de l'association à la cause nous devons prendre en considération ce qui découle de cette décision dans les raisonnements scientifiques nous ne devons pas faire une chose pareille les données sont là pour être jugées selon leur mérite et dans ce sens le jugement doit être complètement indépendant de ce qui peut en dépendre ou de qui peut en dépendre mais dans un sens différent et davantage pratique nous pouvons nous demander ce qu'implique notre décision dans la médecine du travail notre but est en général d'agir étant donné une cause actuelle et un effet délétère nous désirerons intervenir pour supprimer ou réduire la mortalité ou la morbidité et il me semble que cette situation elle est tout à fait clé en fait pour se rendre compte de la position du clinicien eu égard aux connaissances actuellement constituées dans les champs de la santé environnementale qui est qu'il fait face à une connaissance qui est à bien des égards imparfaites au sens d'une causalité stricte mais qui a déjà réuni des éléments pour identifier des effets peut-être délétères et pour lesquelles le médecin va vouloir lui intervenir donc voilà c'est un petit peu il me semble aujourd'hui ce que décrit Bradford Hill l'état des cliniciens face à un grand nombre des connaissances aujourd'hui élaborées sur le lien entre santé et environnement alors si j'en viens maintenant et je crois qu'il me reste cinq minutes Nelly qu'est-ce que tu dirais toi moi j'irais un petit peu plus peut-être dix minutes c'est encore mieux je me serais censurée mais c'est très bien si j'ai dix minutes voilà je voudrais en venir maintenant après après avoir un peu posé finalement le décor si je puis dire en tout cas mettre longtemps voilà avoir passé un moment sur cette constitution de connaissances qui est indépendante d'une certaine manière de la clinique je voudrais maintenant en venir à cette position du médecin face à ces enjeux de santé environnementale en gardant bien en tête l'incomplétude des connaissances l'insatisfaction épistémologique qu'on peut éprouver à l'égard d'un certain nombre d'outils de travail de notions qui semblent justement nous donner la clé en matière de santé environnementale mais qui sont en fait elles-mêmes des nœuds de difficulté je pense à nouveau à cette notion d'exposome alors il me semble qu'aujourd'hui dans ce contexte-là et malgré donc l'incomplétude des connaissances la médecine commence de façon dispersée de façon progressive à se poser la question de son exercice par rapport à ce lien entre environnement et maladie alors un point important et je m'appuierai sur des travaux auxquels un de l'un de vos collègues m'a fait découvrir il s'agit de Nicolas Sen avec lequel Nelly travaille aussi un point important à prendre en compte dans cette réflexion c'est l'idée que Paula Lanz développe dans un article sur la santé publique et la médicalisation de la santé des populations en 2019 c'est l'idée que la médecine n'est pas toute seule et que ce n'est pas nécessairement elle qui c'est à dire que face aux enjeux de santé environnementale on gagne peut-être à d'emblée resituer le travail de réflexion de la clinique en élargissant notre vision et en tenant en compte d'autres métiers qui de façon complémentaire et articulée à la clinique je pense bien sûr aux urbanistes du passé mais du présent un ensemble élargi de métiers et de compétences qui ont tous à des degrés divers une incidence sur la relation entre environnement et santé humaine et c'est peut-être en réinscrivant aussi la clinique dans cet ensemble élargi de compétences et de métiers qu'il faut identifier que l'on peut de façon le plus satisfaisante possible aujourd'hui malgré un état incomplet des connaissances agir sur l'état de maladie induit par un certain nombre de facteurs environnementaux alors dans une conférence qu'il a qu'il a faite il y a trois ans je crois oui c'est ça Nicolas Sen a essayé d'établir une typologie des approches que la médecine pouvait mettre en oeuvre au regard du réchauffement climatique et je voudrais repartir de cette typologie parce que je la trouve intéressante et je trouve qu'elle donne un bon état des lieux de ce qui commence à se faire qui commence à se formaliser et qu'on peut discuter aussi quand on veut déterminer des questions de clinique face aux crises sanitaires et environnementales alors là il est question de réchauffement climatique mais on verra que pour la pandémie de Covid-19 on peut tout à fait reprendre un certain nombre d'éléments alors le premier élément d'action clinique que Nicolas Seine met en avant c'est celui qu'il qualifie de l'adaptation en fait de la clinique au phénomène pathologique et il souligne que finalement de toute façon c'est quelque chose qu'on toujours fait face à toute pathologie les médecins les services de santé les professionnels de santé et donc il s'agit essentiellement effectivement du rôle classique de la médecine intervenir pour soigner et guérir des maladies dans la mesure du possible bon face au réchauffement climatique on peut vouloir compléter et élargir le scope d'action en soulignant que les professionnels de santé peuvent évidemment intervenir pour guérir ou soigner des maladies mais ils peuvent aussi développer des actions préventives et face au réchauffement climatique effectivement toute une partie de la politique de santé ou de l'action elle est en amont de la clinique elle est de l'ordre de la prévention et on peut penser effectivement à toutes les campagnes de santé publique et les recommandations qui sont adressées en cas de hausse inhabituelle des températures pour que les gens s'hydratent pour que les gens se protègent etc tous les aménagements urbains pour réduire les îlots de chaleur retravailler les conditions de la mobilité urbaine pour ne pas souffrir de la chaleur etc on a un premier point qui consiste à effectivement une première approche clinique qui consisterait à s'adapter mais dans laquelle on pourrait inclure un volet autant préventif ou promotion de la santé qu'un volet clinique à proprement parler ensuite un second élément de sa typologie consiste à souligner à mettre en avant un rôle que pourraient jouer les professionnels de santé dans la diffusion de l'information sur le lien qui est posé aujourd'hui scientifiquement entre réchauffement climatique et impact sanitaire et ce rôle finalement d'information qu'on constate comme finalement peu pas nécessairement encore assumé et pas nécessairement évident pour les soignants et une information sur les impacts sanitaires du réchauffement climatique qui est bien nécessaire au regard de l'état des connaissances des populations donc un rôle d'information troisième élément qui pourrait être impliqué quand on réfléchit à une clinique attentive à intégrer des enjeux de santé environnementale c'est un troisième élément qui est un peu différent de la pratique clinique stricto sensu au chevet du patient au sens où on pense à la relation entre un professionnel de santé et son patient c'est une action qu'il décrit comme de l'ordre de la mitigation donc là il s'agit plutôt de réformer l'organisation des services de santé pour qu'ils contribuent eux-mêmes à amoindrir l'impact des activités humaines sur le changement climatique et autre point qui est indiqué dans cette approche c'est aussi celui d'inciter les patients à modifier leur comportement par exemple en termes de mobilité ou en termes alimentaires alors on peut vouloir distinguer les deux volets à mon sens parce que cette approche me semble réunir dite de mitigation des actions de nature très différentes d'un côté la perspective d'une évolution des services de santé vers des modes de fonctionnement qui sont moins impactants en fait sur le changement climatique mais ça ça relève clairement des politiques de santé autant que d'initiatives individuelles de directeurs d'hôpitaux ou de pratiques de professionnels de santé et puis de l'autre l'idée de contribuer à une modification des comportements je pense que c'est peut-être deux volets qu'on gagnerait à distinguer et sur la question de la modification des comportements je pense qu'il est important à ce stade aujourd'hui de souligner la complexité de la tâche notamment parce que ça ça a été bien mis en avant par un certain nombre de travaux sur les campagnes de communication en santé publique bien souvent les campagnes de santé publique en tout cas en France visent une sorte d'homo medicus je reprends l'expression à Patrick Peretti-Vattel un sociologue qui est en fait une fiction une personne totalement uniforme en général on imagine qu'elle est éduquée et on ne prend pas du tout en compte la diversité des situations sociales on ne prend pas du tout en compte la diversité du niveau de connaissance etc. des personnes donc ces campagnes de santé publique elles sont perçues comme effectivement visant une sorte d'être fictive et elles ne cherchent pas à repartir du récepteur de celui qui va recevoir ces campagnes non seulement par rapport à la diversité des personnes mais aussi par rapport aux valeurs qu'elles ont par rapport à la santé etc. aujourd'hui par rapport à un contexte qui met en cause la confiance que les citoyens ont dans la science il y a tout un travail je pense qui nous éloignent un petit peu de la clinique et qui nous rapprochent de la santé publique mais si on donne aux professionnels de santé un rôle d'incitateur à modifier des comportements cela exige très clairement qu'on retravaille la nature des messages que l'on souhaite envoyer et qu'on voit jusqu'à quel point et comment ces médecins se positionnent ces professionnels de santé de façon générale se positionnent par rapport aux politiques de santé publique donc ces actions de mitigation je pense qu'elles sont intéressantes à prendre en compte mais aussi à affiner et à retravailler et puis dans la typologie qu'il établit Nicolas Seine fait place à une quatrième approche qui réside dans le fait d'assumer une certaine exemplarité et un engagement comme le fait par exemple Richard Horton le rédacteur en chef du Lancet qui apporte publiquement son soutien à la désobéissance civile à l'égard de tout ce qui finalement contribue à aggraver l'impact des activités humaines sur le réchauffement climatique et il prône une mobilisation collective dans la lutte contre le réchauffement climatique alors j'ai cité ces différentes propositions en fait qui s'adressent aux professionnels de santé et aux institutions de santé parce que ce sont à mon sens aujourd'hui des pistes et des pistes intéressantes et même si elles ne sont pas tout à fait finalisées et formalisées il me semble qu'elles suggèrent que la médecine contemporaine doit entreprendre une sorte d'adjornamento au regard des effets sanitaires du changement climatique et dans le dernier point que je voudrais faire avant de conclure je voudrais avancer l'idée c'est qu'on peut avancer on peut pardon finalement promouvoir cet adjornamento pour l'ensemble des enjeux dits de santé environnementale alors c'est me semble-t-il effectivement le défi qui nous attend tous aujourd'hui qui d'une certaine manière est déjà promu par un certain nombre de visions scientifiques mais il me semble important de préciser peut-être qu'est-ce qu'on vise quand on dit prendre en charge par la clinique par la médecine l'ensemble des enjeux dits de santé environnementale alors évidemment une référence qui vient immédiatement à l'esprit quand on est dans cette perspective c'est l'optique One Health qui a été développée depuis le début des années 2000 par la Wildlife Conservation Society qui semble être une très bonne candidate pour étayer une telle réorientation de la médecine et faire de la santé telle qu'elle est appréhendée par les cliniciens une santé au sens de cette perspective une seule santé qui intègre finalement la santé des êtres humains à une santé élargie à l'ensemble du vivant à celle aux écosystèmes et même à la planète Terre alors en promuvant en fait cette approche très holistique de la santé et en renvoyant aux interdépendances multiples qui ont été mises en évidence par l'écologie de la santé cette perspective One Health effectivement elle est elle paraît elle paraît elle paraît tout à fait pertinente à mon sens aujourd'hui elle pâtit d'une grande ambiguïté qui est que elle peut autant accueillir des projets qui hiérarchisent en fait la santé qui va peut-être qui peut mettre qui est moins centré en fait sur les relations en tant que telles que peut-être une approche une approche globale mais qui finirait par en tout cas il me semble qu'elle accueille un certain nombre de théories en fait qui peuvent remettre la santé humaine au centre alors que ce qu'on recherche à travers ce qui se fait jour à travers ces perspectives de santé environnementale c'est quand même la recherche d'un paradigme pour la médecine et la clinique qui mettrait l'accent avant tout sur la cartographie des dépendances sur l'étude des relations et une cartographie dans lesquelles l'être humain n'occupe pas particulièrement une place centrale et quand je disais effectivement que cette perspective One Health elle conservait cette ambiguïté et qu'elle est précieuse mais qu'elle rencontre aussi une certaine limite à mon sens du fait de cette ambiguïté je pensais notamment à un certain nombre de représentations et de schémas qui sont proposés pour rendre compte à partir de cette intuition d'une seule santé de l'ensemble des déterminants de la santé et je pense par exemple aux représentations que l'on fait traditionnellement de l'exposome vous voyez un être humain en général d'ailleurs un homme qui ressemble à l'homme du dessin de Léonard de Vinci autour duquel gravite le soleil son alimentation un certain nombre d'éléments qui sont englobés dans l'idée d'exposome mais voilà qui font le tour de l'être humain qui reste placé au centre où je pense aux travaux qui ont été développés par Goran Dalgren ou Margaret Whitehead dans un texte de 2021 pour les European strategies donc la stratégie européenne pour prendre à bras le corps les inégalités sociales de santé et qui tout en s'appuyant sur une représentation One Health donc une seule santé finalement remet à nouveau l'être humain au centre voilà et donc je pense qu'il est important de peut-être se détacher de cette ambiguïté et d'assumer alors on peut le faire sans doute à travers le paradigme One Health mais peut-être faut-il adopter d'autres notions je pense à celles de santé planétaire peut-être qui permettent effectivement de couper court à toute cette vision anthropocentrée de l'approche d'une santé globale et finalement donc promouvoir une conception de la santé qui englobe la santé des êtres humains mais qui ne la met pas au centre de l'attention et je pense qu'il faut pousser cela jusqu'au bout y compris pour une clinique des êtres humains sans quoi on retombe finalement un peu dans les mêmes travers que précédemment alors cette perspective qui pourrait être fondée sur l'idée d'une santé planétaire ou en tout cas d'une perspective One Health débarrassée de cette ambiguïté elle n'a pas encore de traduction en clinique en tout cas pas évidente au-delà des quelques pistes que je viens de rappeler pour moi donc je l'ai dit elle constitue un véritable chantier de réflexion mais je pense qu'elle est quelque chose qui est totalement devenu totalement impératif aujourd'hui et je voudrais pour finir m'appuyer sur le propos de l'écologue de la santé Serge Morand qui publie depuis quelques années depuis 2016 il a publié deux ou trois ouvrages préfigurateurs de la pandémie que nous connaissons et tout récemment il a publié l'homme la faune sauvage et la peste il revient sur l'ensemble des analyses qu'il a développées depuis 2016 cette fois-ci à propos de la pandémie de Covid-19 où en fait il souligne la nécessité pour la médecine pour les institutions de soins et les choix collectifs qui organisent les choix politiques en fait qui organisent l'exercice de la médecine et son financement vraiment de rebattre les cartes et donc comme je le disais tout à l'heure de faire un aggiornamento dans le sens de l'écologie de la santé alors pourquoi défend-il cela et bien il le dit de façon spécifique à propos de la pandémie de Covid-19 et plus largement à propos des maladies qui sont transmises à l'être humain par un animal pour lui en fait on ignore aujourd'hui encore la cause fondamentale de la maladie et on ne connaît pas non plus exactement la chaîne de la contamination du SARS-CoV-2 en 2002 mais ce qu'il pointe déjà ce qu'on sait déjà c'est que cette chaîne de contamination en fait elle ne met pas en jeu seulement un virus mais elle met en jeu la modification des habitats je le cite l'empiétement de l'agriculture intensive sur des habitats diversifiés les contacts accrus entre un élevage entre grande croissance et les habitats de la faune sauvage et ce qu'il décrit comme la mondialisation effrénée des échanges donc vous voyez qu'on retrouve ici un certain nombre d'éléments qu'on voyait déjà apparaître dans les analyses que j'ai évoquées précédemment d'écoépidémiologie ou des analyses liées à l'exposome de facteurs sociaux de la santé mais ce que Serge Morand met en lui en avant c'est vraiment de façon extrêmement forte nos modes de production nos modes d'exploitation et nos modes de vie à l'échelle mondiale et il se revendique de l'idée de santé planétaire pour mettre en cause des comportements humains donc d'exploitation de production de consommation qui conduisent selon lui à polluer la planète à la déforester à industrialiser en fait abusivement l'agriculture et l'élevage au point que la plupart du temps je le cite à nouveau on s'aperçoit que le nœud du problème et de la transmission revient toujours à questionner les liens entre les animaux sauvages les animaux d'élevage les animaux de compagnie et les humains et c'est ce qui le conduit aussi à dire dans son ouvrage que la conséquence de son analyse en fait c'est une reformulation de la gouvernance de la santé qui doit complètement intégrer selon lui l'écologie de la santé et le deuxième point de sa conclusion ou de ses conséquences qu'il tire de son analyse c'est que dans le cas de la pandémie de Covid-19 on a un certain nombre de dispositifs qui préexistent à cette pandémie mais qui sont aujourd'hui beaucoup mis en avant qui sont des dispositifs de biosurveillance donc pour justement anticiper les risques de transmission de la maladie de l'animal à l'homme et bien il se montre extrêmement critique à l'égard de ces dispositifs qu'il considère comme des dispositifs de bout de chaîne en fait et des dispositifs qui ne prennent pas du tout le problème comme il devrait être pris à sa racine en fait les dispositifs de biosurveillance pour lui c'est un traitement des conséquences et non des causes du surgissement de la pandémie voilà donc très clairement même si lui-même ne porte pas son propos sur la médecine il me semble que ce type d'analyse tel que lui l'a développé nous incite à passer à une médecine de l'être humain considérée isolément dans du vivant et de la planète Terre à une médecine qu'on pourrait qualifier d'écologique ou fondée sur l'idée de santé planétaire au sens où l'être humain que cette médecine se propose de soigner est un vivant parmi d'autres et est un vivant dont la santé propre dépend finalement de la manière dont les sociétés humaines s'inscrivent et inscrivent leur action sur la planète Terre et dans les écosystèmes alors je n'ai pas une déclinaison à proposer encore de cette médecine mais il me semble que ça dessine un cap assez clair et un cap où la médecine comme les politiques de santé finalement doivent être réinscrites dans un ensemble plus large de compétences et de métiers qui permettent d'appréhender ces enjeux de santé planétaire et de les réinscrire autant dans nos pratiques soignantes que dans nos pratiques de vie et qui donc laissent place à une médecine clinique quand les maladies ont surgi mais aussi à un ensemble un art de soigner comme le disait Hippocrate qui repose aussi sur les habitudes de vie des personnes avant que la maladie n'émerge voilà je vais m'arrêter là je n'ai pas cité mais j'aurais pu un collègue philosophe dont j'apprécie beaucoup le travail qui s'appelle Jean-Philippe Pierron et que je veux mentionner en conclusion parce que par des biais différents de ceux que j'ai empruntés Jean-Philippe est quelqu'un qui élabore depuis quelques années une philosophie du soin qu'il a élargi alors au départ c'était un philosophe de la médecine mais c'est une philosophie du soin qu'il a élargi à la nature dans son ensemble et je pense que d'une certaine manière sans recourir aux analyses d'écologie de la santé il aboutit à la même conclusion que celle que je vous ai citée en évoquant Serge Morand dans l'ouvrage qu'il a publié l'année dernière prendre soin de la nature et des humains médecine travail écologie il dit la chose suivante à l'approche factorielle le facteur environnement et sectoriser des relations entre santé environnement une philosophie du soin oppose son souci d'embrasser dans un même mouvement la médecine le soin de l'humain des non-humains et de la nature à l'heure de la transition écologique je m'arrêterai sur ces mots que je trouve très juste et je vous remercie de votre attention à l'heure à l'heure Sous-titrage FR ?